Aujourd'hui, nous, les producteurs d'oignons de la vallée du fleuve, sont réunis pour lancer un appel solennel aux autorités compétentes qui gèrent le commerce et l'agriculture. En effet, aujourd'hui, nous courons un danger énorme parce que nous voyons notre production de qualité avec un bon rendement sous l'appui de la CET qui se trouve dans les collectes et qu'on ne peut pas écouler. Et que nous notons aussi une rupture énorme, une rupture continuelle depuis le mois de Ramadan. Nous ne voyons pas les commerçants venir acheter notre production. Donc nous lançons un appel aux autorités qui gèrent le commerce, particulièrement aux ministres du commerce et aussi à la direction générale du commerce intérieur. Et si, une fois que ce phénomène passe, nous ne pourrons pas respecter nos engagements envers les banques. Parce que si on ne vend pas, on ne pourra pas rembourser. Ce qui consiste à un danger énorme. Donc nous lançons un appel, sérieusement, parce que si on ne vient pas en aide. Réalisé, on a encore ouvert les frontières. Nous faisons appel aux commerçants maliens et aux commerçants de la Gambie. Ces gens avaient l'habitude de venir ici et acheter. Si les commerçants du Sénégal ne peuvent pas acheter l'oignon, si les Sénégalais ne peuvent pas consommer l'oignon local, donc nous lançons un appel vers la sous-région qu'ils viennent acheter la marchandise. Parce que nous avons une marchandise de qualité. Nous avons une marchandise de qualité. Donc nous lançons un appel pour qu'ils viennent acheter la marchandise, avant qu'ils pourissent dans nos nommés. Parce que cette marchandise ne peut pas résister pendant longtemps. C'est un marchandise qu'on ne peut pas échoquer, parce que nous n'avons pas des manguezins de renommée qui peuvent contenir ces marchandises-là. Donc nous lançons un appel encore une fois au ministre du commerce, M. Ali Ouçar, pour qu'ils viennent en aide.